Le point numéro 2, c'était les mouillages, on en a un petit peu parlé, mais alors là, rien que sur Phuket, il y en a, on ne peut pas les compter tellement il y en a. Il y en a tellement. C'est magique, naviguer à Phuket, c'est vraiment sympa, parce que vous avez plusieurs décors à Phuket. Il y a le premier qui m'interpelle beaucoup, et dans lequel j'ai parcouru à peu près toutes les îles, c'est la fameuse Pangna Bay, qu'on va comparer à la baie d'Along du Vietnam. Donc le décor, c'est des immenses rocs en forme de champignons. On se demande comment ça tient dans l'eau, puisque c'est plus fait en bas qu'au-dessus, mais c'est magique à voir. C'est des décors qu'on ne voit nulle part ailleurs. D'ailleurs, ça a été rendu public mondialement dans un James Bond. Il y a Ursula Andress qui sort... C'était l'homme en pistolet d'or. Oui, mais l'actrice, je crois que c'est Ursula Andress, qui sort avec un décolleté à faire palir pas mal de gens. Elle sort de l'eau et elle est face à une île qui s'appelle maintenant aujourd'hui le James Bond Cliff. Ils l'ont appelée. Et vous êtes face à ces... C'est presque des stalactites, mais on n'est pas dans une caverne. Il y a énormément de films qui sont tournés dans cette caverne. Dernièrement, ma copine Fred, qui s'occupe des hélicos ici, vient de faire Mec 2. Elle a fait les... Les Fast and Furious ? Le Turnover, comment ça s'appelle ce film ? Les Trois Mecs Abandonnés, là... Ah, je sais plus. Très connu. Enfin, bon, bref, il y a encore un truc de mémoire. Il y a eu l'île sur Copipi. La plage, je veux dire. Il y a la plage qui a été... Enfin, il y a eu plein de films. Tellement c'est magnifique. Tellement le décor est absolument magique. Et ce dont tu parles pas dans ce côté-là, c'est... Excuse-moi de te couper. C'est les ongues. Les fameux trucs souterrains où tu rentres et à l'intérieur... Les caves. Les caves. Ils appellent ça les ongues ici. Où c'est une île à l'intérieur de l'île. Alors, la légende voudrait que c'était des anciens repères de pirates. Ouais. Et dedans, vous avez carrément... C'est... Imaginez un îlot où vous rentrez à marée basse avec un zodiaque. Et à l'intérieur, vous avez une plage avec... C'est comme un atoll, mais... Ouais. C'est juste génial. Merci. Donc, ce côté de Buket est génial. C'est la première impression que j'ai eue en arrivant. J'ai dit, waouh, ça, c'est du décor. Et puis, l'avantage aussi, quand vous sortez de cette baie-là qui est assez encaissée quand même entre Krabi et Buket, là, vous arrivez en pleine eau, je dirais, sur des eaux très claires, avec des belles plages de sable blanc. Et là, on va arriver sur Kopipi, sur Koh Lanta, sur Komuk, Koh Ngaï, Koh Lipe, pour les plus connus. Mais il y en a des centaines. Et la troisième phase, c'est ce qu'on appelle les Similan Island, qui sont à l'ouest de Phuket. Donc, elles ne sont visitables que six mois de l'année, parce que c'est un parc national. C'est très, 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 très protégé et grandieux en face, parce que c'est un site exceptionnel. Et là, on se croirait aux Seychelles, c'est des gros cailloux de granit, c'est des plages limpides, c'est du poisson à profusion. Tout est protégé, du coup, c'est absolument magnifique. Elles sont fermées six mois de l'année, mais six autres mois, on peut y aller. Et alors, en voilier, il faut ces 60 nautiques de la côte de Phuket, 80, je crois. 80 000. 80 000, du coup, bon, il vous faut un petit moment pour y aller. En général, moi, je pars le soir, après le dîner, et puis on arrive au petit matin, et on est dans un paradis simple. La plongée, c'est connu dans les trois meilleurs spots du monde pour la plongée sous-marine. Et dans la baie de Phuket, ce que tu as omis de dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des semaines de charter à faire, mais extraordinaire. Là, tu loues un catamaran. Moi, je me rappelle, quand j'étais sur Moonwave, mouillé dans les petites îles en face de Krabi, le soir, à l'approcher du soleil, il y avait ces espèces de chauves-souris géantes qui traversent, c'est le livre de la jungle, c'est magnifique. Donc là, si vous avez envie de venir passer une semaine ici, de découvrir ça en bateau, vous n'avez pas envie de venir ici avec votre bateau parce que c'est fait trop loin, pensez à faire une semaine de charter, on vous les propose, nous, sur le site, slvmarine.com, vous y allez, vous avez tout ça. Mais c'est... Enfin, tu connais ça par cœur, tu les as faits, c'est... Génial. C'est juste génial. Et puis, ça va de faire de l'exploration sur des îles qui sont, je dirais, où il n'y a pas une âme qui vive. Ça peut être finir dans une petite ville locale du coin, où vous allez manger de la nourriture traditionnelle, où vous allez avoir tous les petits tailles qui... Il y a des habitants un peu partout. Oui, oui. Dans la Pongna, tu as un village très connu, un village de pêcheurs flottants. Oui, où ils font du poisson, oui. Qui a été entièrement construit autour d'un roc. C'est absolument génial. Ils ont même mis un stade de foot flottant dans ce village-là. Ah, je ne savais pas dire. Ah, il y a un film qui a été fait derrière, puisque à l'époque, ils n'avaient pas de ballon, ils n'avaient rien. Ils essayaient de jouer quand même des petits gamins là-dessus. Et ça a été tellement mis en avant qu'un milliardaire thaïlandais est arrivé et leur a payé un stade de foot flottant, qui est toujours là, et sur lequel les gamins du village vont jouer. Alors, quand ils perdent la balle, elle est à l'aube. Ils savent nager. Ils savent nager, oui. Voilà, donc tout ça pour vous dire que côté... Et là, on ne vous parle que de ce coin-là, côté mouillage. On n'est pas sur les baléares où tu es en train de te dire, il y a 12 criques qui sont là, il y a 2000 bateaux pendant l'été, il faut que je me faufile, ça va déraper, si le vent tourne... Là, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez, pour arriver à l'heure que vous voulez, vous allez trouver de la place. Oui. Ça aussi, c'est un repos de l'esprit, parce que tu n'es pas en train de te dire, ça y est, c'est la haute saison, je ne vais pas trouver... Non, ça, ça n'arrive pas. Et du coup, comme vous avez cette liberté-là, il y a peu de bateaux, du fait qu'il y ait peu de bateaux, en général, c'est apéro, puisque là, on se salue et on redevient humain, on n'est plus en train de se battre pour 70 mètres carrés de criques. Sous-titrage ST' 501